Mesdames et messieurs, c'est parti, ça commence ! Once Human, RPG, survie, monde, futur, post-apocalyptique. Nous sommes partis pour une heure. Manibus ou appel ? Joueur contre joueur, on va surtout pas prendre ça du coup. Mais comment ça le serveur est surchargé ? Vous savez, la population faible, je vois pas comment il peut être surchargé du coup. Ils se foutent de notre gueule ! On part là, tant pis. Population faible, le serveur est surchargé ! Une main ? Oh non ! Oh j'aime bien les voir ! Mais finalement, toutes les routes atteignent leur fin. Notre monde est brûle. Stagnant. Faut dans l'abysse. Ben ouais, c'est la fin du monde quoi. Je sais pas lequel j'ai pris, Jadam. Regardez la VR. C'est bon ! C'est bon ! C'est BIEN. C'est commencé à quelle heure du coup ? La vie s'enlève si super ! 10h15, merci campf ! Ok. On est là jusqu'à 11h15. On va avoir le temps de faire Stellar Bled quand même un peu. Comment ça nos chemins se recroisant ? Est-ce qu'il y a une histoire d'amour sous-jacente ? Ce serait trop bien ! Réparation de l'équipement. Les pièces d'équipement sont susceptibles de se casser de sens à haut. Dans ce cas, vous devrez trouver un établi d'équipement. On m'a vraiment la survie, je suis pas... Coucou Hénel ! Est-ce que les autres joueurs peuvent me tuer ? Non, parce que j'ai pas pris un serveur joueur contre joueur, je crois pas. Les voitures en mode des petits lampions. C'est des pattes d'araignée ça par contre. Ouais, je suis ce minibus quelque chose, oui. Oui, oui. C'est parce que je suis vraiment pas fan du PVP. Déjà, quand tu galères à survivre dans le monde PVE, entre guillemets, si en plus tu rajoutes du PVP, vraiment c'est... Oh non, le wagon avec des pattes. C'est pour ça que je trouve qu'il y a quand même un petit côté... C'est pas déconnant avec Stellar Blade, tu vois ? C'est des natibas les trucs en fait. Tu vas être surpris par certains mots... Mais du coup, tu y as à jouer, Jadam ? Ok, mais en fait, vous êtes déjà calés sur le sujet, je n'ai rien à vous apprendre. Par contre, je suis désolée pour l'éditeur de jeu, mais moi je compte ça comme du temps de jeu. À partir de maintenant, j'ai eu le générique, je suis en jeu. Si le jeu ne se lance pas, ce ne sera plus mon problème. Autant le patch. Bon, voilà. Autant là, à partir de maintenant... Et du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire, Jadam, sur le modèle économique ? Parce que c'est un jeu gratuit, et moi j'ai trouvé ça surprenant. Parce que je me suis dit, il doit avoir un format... un modèle économique un peu mobile, quoi. Il y en a des trucs à charger de fou. C'est peut-être mon PC qui dit... Est-ce que le chargement est long chez vous aussi ? Ou c'est juste chez moi ? Pour ceux qui y ont joué potentiellement. Ah ! Oh non mais de la cré... Wouh ! La création de persos ! Je vais faire... C'est tout ce qu'on verra. Tatouage. Alors c'est forcément... Non, après on peut tout venir custom. Ça c'est un... Ça c'est des plans... Des... Alors, est-ce qu'on fait un BG ? Ou est-ce qu'on fait une BG ? J'hésite. Une heure de création de persos à la base. Non mais du coup, je sais pas, j'hésite. Est-ce que je fais une fille ou est-ce que je fais un mec ? Parce que pour avoir de la bogossitude, généralement je pars sur la fille, mais... Ils ont l'air quand même aussi plutôt pas mal. Non mais je vais partir sur une fille je pense. On a des... On a des puces dans les bras. Je vais partir sur ce modèle-là je pense. Allons visage ! Mais ouais ! Les mecs et les nanas, ils étaient canons. Racine des cheveux. Ah ouais d'accord. J'en ai pour cent ans, mais ils veulent que je joue. Non mais... Je vais jamais avoir le temps de jouer là ! Je veux... Déjà, est-ce qu'on peut être rousse ? Déjà rien que comme ça, je la trouve assez mignonne. J'aime la grande tresse. J'aime la queue de cheval. Donc y'a pas tant que ça de cheveux, je pense que je pars sur une queue de cheval. C'est le max du roux du possible. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour être rousse ? C'est le premier jeu du studio éditeur. Je crois que je préfère peut-être la tresse. Ok. Oh ! Tu peux vraiment... C'est tout custom, quoi. Les tempes. C'est difficile avec les cheveux, je vois pas. Je vais laisser à peu près au milieu, parce que je sais pas à quoi je suis en train de toucher vraiment. Je sais pas. Je sais pas. Il va falloir qu'on touche au nez surtout. Le menton. La profondeur, ça doit être d'autres profils surtout qu'on voit ça. En plus, je le trouve joli avec ses os. Ses yeux roses là déjà, tel quel effet c'est le nez qui me chafouine. Les sourcils aussi. La pilosité du sourcil me dérange. J'aime bien ça lui donne un petit air faché. Ah si. Devant des sourcils. Que du sourcil. Les yeux. Est-ce qu'on peut changer la couleur ? Ah non, c'est peut-être dans la partie maquillage. Flambe B. Oh. What ? Comment ça ? Cheveux attachés. Oula, elle me fait peur quand elle me regarde. Elle me fait peur quand elle me regarde. Et comment je change les couleurs ? Le nez. Moi, c'est le nez que je veux changer là. Le bout du nez. Le bout du nez. Le bout du nez. Voilà, mais le nez globalement aussi, je veux qu'il soit un peu plus grand. L'arête du nez. Ça lui fait un petit nez tout mignon là. Et je diminue un peu le bout du nez. Mais derrière le temps. Le temps pour faire un perso, c'est fou des fois. Ouais, non, mais ça c'est moi. Par contre, je suis assez chiante là-dessus, j'avoue. Moi, il ne faut pas mettre ce genre d'outil. Ils ne savent pas dans quoi ils se sont engagés. Par contre, ce qui me gêne, c'est que la bouche paraît très en retrait. Ça, ça avait tout à voir avec le menton, non ? Bah oui, le truc est... Il faut que je mette la bouche un peu plus en avant peut-être. Du coup, c'est le front que je trouve plus bien. L'angle du front là. Elle a un front. Est-ce que la bouche se change ? Bah ouais, tu peux... Bah là, sa bouche est pas trop mal en vrai. J'ai pas, je la trouvais pas mal là. Mais attends, mais le corps aussi ? Longueur des jambes. Mode naine activée. Hauteur ? Allez hop. Le plus petit possible. C'est le max de... Je veux des épaules. Ah ouais, tu peux vraiment... Tu peux mettre donc peut-être plus d'épaule ? Taille des biceps. Allez hop. Non mais au moins un petit peu. Ah mais ça, c'est la taille. C'est la tête me semble petite par rapport au reste du corps. C'est mieux là. Ah les épaules. Voilà, des bonnes épaules. Ah oui, ça c'est... Oh la vache. Coffre ? Ah le coffre ! J'étais pas à la poitrine en fait quoi. Coffre ? Ah non, tu peux pas toucher la taille des boobs. Ah si, j'ai rien dit. Là, taille est sortie. Oui, oui, oui. On va mettre ça, c'est pas mal. On peut mettre des tatouages ! Ça va où ? Ah ? What ? Oh non. Tu prends... Ah la manchette ! Ah c'est sympa la manchette en vrai. Ah c'était ça la cicatrice ! Oh, là on dirait qu'il y a une malédiction qui se répand. Qui a mis sa main ensanglantée ici ? Non, j'avoue que la manchette là... Très joli ça. Ah, je peux en mettre plusieurs mais là c'est sur le même bras. Du coup non, c'est bizarre. En même temps, pour sortir avec une meuf, je vois mal lui dire qu'elle a un beau coffre. Donc est-ce que j'aurais pu mettre ça sur un autre bras ? Non, c'est forcément ce bras là. Le maquillage. Ah, peut-être on va pouvoir... Ah voilà, on va pouvoir changer les sourcils là. On va mettre ça je pense. Non mais il n'y a même pas roux qui est sous les yeux. Le phare à paupières, on dirait que j'ai des cernes ! Oh non, ça me fume. Ils ont mis vraiment des trucs... Mais j'ai le temps de faire du make-up artiste dans ce monde post-apocalyptique. Ça me fume un peu. Jamais sans montrer d'eyeliner. Non mais je vais rester comme ça. De base, elle est maquillée. Je suis isolée. Waouh. Oh ça c'est moi ! Ça c'est tout moi ça. Il y a vraiment d'autres types de joueurs dans les créations de personnages. Ceux qui essayent de se refaire fidèlement et ceux qui font du full fantasy. Bon, j'essaye pas de me refaire fidèlement. Mais j'avoue, j'ai l'impression que je suis plutôt sur de la rousseur à chaque fois. J'aime incarner des personnages roux. Une uuuh dans un monde post-apo, mon rêve. On peut désinquiéter du monde sans prononce de ça. Je veux voir les couleurs de pupilles. Ah waouh. En mode, je suis rongée par la maladie. Oh ! Oh mais c'est quoi ces yeux incres ? Ça fait même presque un peu peur. Franchement. Venez, on n'y comprend rien mais on met ça. Ça fait flipper. Ouais non mais ça fait flipper grave. Je trouve que les yeux c'est vraiment l'âme en plus. Là ça fait déjà plus naturel. Non, je sais pas. Parce qu'en fait, tu peux les mettre très très clair et du coup, what the fuck ? Mais ça lui fait des yeux trop flashy hein. Après, on est peut-être dans un monde où on est devenu un petit peu bionique. Alors, en vrai, en vrai, c'est ça le plus drôle. Je te sais, on va partir là-dessus. Ça fait flipper mais c'est drôle. On n'a pas de rouge à lèvres ? Ah si. Ah mais j'ai même de la peinture de... Un petit blush. Je deviens un peu une mort vivante. La bouche. J'aime. Merci Scratcho pour l'Horissab. Je te lève le niveau 7 et de 16. J'ai eu un livre qui m'a fait penser à toi. Le grand grimoire des fées et des lutins. Week-end, c'est horreur. En vrai, t'as quatre tuyaux directement dans le dos. Alors les yeux blancs, c'est un détail. J'avoue, c'est vrai. Ça, c'est vraiment le... C'est le rouge à lèvres de la reine de cœur de Alice au Pays des Merveilles. Genre. Pourquoi il y a le symbole de Batman sur ce... Moi, j'aime une bouche... Plutôt claire. Matte. Une bouche matte. Non, mais une bouche matte, je pense. J'ai peut-être envie, juste parce que j'ai... Peut-être pas autant, non. Ah non, parce que celui-là, c'est celui-là. Ok, alors... Si je veux... Je suis obligée de mettre du phare à paupières foncés, quoi. Comme ça. Je trouve que ça rajoute l'effet dramatique. Je trouve que le fait de venir souligner les yeux comme ça, qui sont eux-mêmes très très clairs, c'est pas mal. Vraiment, je sais pas pourquoi je trouve que le phare à paupières, souvent ça fait un peu clownerie. Ok. Apparence, âge. Ah, je peux faire vieille ? Ah oui. Bon, c'est tout moi, ça. Non, non. Ah, ça, c'est la couleur de peau de base. Non, mais très très blanc, c'est bien, je trouve. On va pas se mentir. Etage de rousseur ! C'est quoi ? C'est votre max, c'est ça ? Mais elles sont où ? Etage de rousseur ? What ? Non, mais ça ou rien, y'a rien là. C'est vrai que l'autre jour, je regardais une streameuse. Elle a changé la couleur de ses yeux avec un filtre sur sa caméra. Elle est passée des yeux marrons aux yeux verts et j'ai été choquée comme ça change tout. J'ai trop de fond de teint, on voit pas de diff. Waouh, ouais, mais non. Je vois pas de diff là non plus. Ça doit être pour un public trop averti, moi je... J'ai pas... Cicatrice ! La peau cragla... Oula ! Ouf ! C'est pas des cicatrices, ça si ! J'ai l'impression que c'est le sang de quelqu'un d'autre, hein. Oh moi. Ne vous inquiétez pas pour moi, j'ai juste tué quelqu'un avant de venir. C'est un film d'horreur le bazar ! Alors, autant je suis très sensible de la cicatrice de l'œil, autant je la trouve pas jolie celle-là, visuellement, le fait qu'elle soit rouge. Merci beaucoup Geek, 31 000 pour le resub, j'ai à toi le vélo de niveau 4. Merci beaucoup, c'est très gentil. Elles sont trop rouges, comme si elles venaient d'être faites, je trouve. Ah ! Elles sont trop rouges aussi, je... Je sais pas pourquoi, mais dans ces jeux-là, rajouter des cicatrices, je trouve que ça rajoute... un peu de charisme. Mais là, je vais pas lui en mettre, je pense. J'avoue, c'est pas une cicatrice. Ouais, là, ça n'a pas cicatrisé dans leur... C'est la cire, elle ressemble un peu plus à une cicatrice, mais les autres, y'en a plein, c'est pas cicatrisé encore. Pourquoi elles s'enlèvent pas ? Ah, c'est le temps que ça... Ok. Bon, c'est bon, c'est bon. Motifs de peinture ! Ah, des peintures de guerre. J'ai le foncement sur le nez. Mais quoi ? Alors, si elles tatouagent dans le cou, alors peut-être. Oh, ça fait peur. Ouais, non, mais t'as vu la dégaine que ça a fait. Si ça remontait pas sur la joue, je le prendrais. Parce que j'ai fait un super make-up, et là, j'ai l'impression que la peinture de guerre ruine un peu l'effet. Le code... anti-capitalisme ! Oh, ça fait peur. Oh, c'est quoi ça ? Oh, ça faisait de choc-i-do fou. Quelle heure il est ? 10h45 ? Je vais pas lancer le jeu ! Mais attendez, mais vous pouvez pas nous faire ça aussi, c'est trop... Ça prend du temps de faire un personnage. On va jouer deux minutes au final. Mais euh... Non, je vais pas mettre de peinture de guerre. Et là, c'est les mêmes, j'imagine. Ok, donc a priori, là, on est bon. On a fait le corps, on a fait... Je pourrais donc remettre la cicatrice en plus. Voilà. What ? Y'avait ça aussi ? Ah non, de base, elle est là, celle-là. De base, elle est là, celle-là. C'est dommage que tu puisses pas avoir sur l'autre bras. C'est que le même bras qui peut être... Est-ce que je mets celle-là ? J'aime bien celle-là aussi. Ça fait genre un dragonnet. Elle fait beaucoup plus soulignée, quoi, par contre. À mon avis, c'est qu'il y a une raison s'il n'y a que un ce bras. Oui, c'est possible, oui. Ok. On va dire qu'on est bon. Adjugé, vendu. Je crois que j'ai fini la création de personnage. Bravo à tous ! Mais au moins, on pourra pas dire. On a parcouru l'outil de création du personnage. C'est quand même important. Oh my... En vrai, elle rend trop bien. Trois minutes. Quoi ? T'es mis un F ? Non ! Quoi ? Faitez le F pour changer, validez ! C'est pas grave. On aura le lore ! C'est une expage. C'est pour le only fan. Non. J'ai eu ce coup, alors. Je suis un sujet d'expérience. Reviens à la vie. F. Et j'ai une arme létale dans le corps. T'attrapes ça, c'est quoi ? C'est de l'insuline ? Déplacer la souris pour ajuster la caméra. Ah. Est-ce qu'on peut changer les touches parce que... Merde. Non mais vraiment, je sais pas appuyer sur les trucs, moi. Clavier. Avancez. Arrière. Gauche. Je confirme le changement. Droite. On est bon. C'est quoi le truc espace-temps qu'il m'a raconté, lui, là ? Bah, on va mettre... Ah ! Ah ah ! Est-ce qu'il m'a raconté ? C'est là ? Ok, on est bon. Anomalie A073, récupération de notes. Le code d'accès de la zone d'expérimentation de la chronocache doit être changé quotidiennement. Le code du jour pour la session D23 est 0728. Code mis à jour et confirmé. 0728. Ok, j'imagine que ça va être utile pour partir d'ici. Non, mais d'accord. Mais du coup, ça me dit... Je tourne la caméra et... Ok. Le sujet A073 est un adulte humain, origine ethnique, 1-1, genre, 1-1, identité inconnue. Le corps du sujet est en état de stas depuis sa récupération. La cause de réapparition est inconnue. Le sujet a été empalé par un objet constitué d'un matériau inconnu. Mais c'est moi, ça ! C'est un... C'est un fichier sur moi. Ok, il y a des tables d'examen. Il va falloir se battre, je pense. Saisir le mot de passe. 0728. Ah ! Oh, mais tout le monde est mort ici. C'est ce que c'est, ça ? Oh, il doit avoir un mot de passe sur lui. La carte d'accès, voilà ce qu'il me fallait. Il va me permettre d'ouvrir ça, je pense. Aller là-dedans pour que faire, je ne sais pas. C'est quoi, c'est une bouteille d'oxygène, un sac à dos, un parachute ? C'est trop flippé. Ah, c'est mon sac à dos où j'ai la bouffe et I. J'ai l'activateur et j'ai une gomme psychotrope. C'est un sac de camping de l'espace. Et V, je lui ai parlé. Ça fait vraiment un mix. Je trouve Stellar Blade Genshin Impact, genre. Quel soulagement, je pensais à tout seul. Tu es kivé. Comment ça, je suis un méta-humain ? Comment ça, t'es un méta-humain ? Comment avez-vous dit, un méta-humain ? Je ne sais pas qui vous êtes, mais ce que vous êtes. Vous avez activé la matrice et seuls les méta-humains en sont capables. D'accord. Vous avez perdu la mémoire. Vous vous souvenez de qui vous êtes ? Non, j'avoue, ce n'est pas clair. C'est sûrement l'oscillation qu'on vient de subir. Vous pouvez m'appeler V. Mais V, c'est un mec de BTS. Appelez-moi V. Apparemment, nous avons des intérêts communs, méta-humains. Ok, mais vous n'êtes pas un oiseau, alors ? Ou vous êtes un oiseau qui parle. En effet, j'étais comme vous avant, un méta-humain. C'est même assez amusant. J'étais comme vous avant, un méta-humain, c'est une longue histoire. Je te répète un peu, d'accord. Et pourquoi t'es venu là ? Je suis venu confiner une anomalie, un papillon en papier. Mais je crois que quelque chose l'a effrayé. On doit partir sans tarder. Je vais vous indiquer comment sortir d'ici. Mais uniquement si vous m'aidez d'abord à accomplir ma mission. Entendu ? Je sais pas, il y a des chaises qui volent derrière toi, c'est chelou. Il vous suffit d'écouter ce que je vous dis. Est-ce qu'on peut vraiment lui faire confiance ? Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Mais je suis passée dans quoi là ? Ah, c'est le moment où je commence à faire... Piou, 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 piou ! J'ai une machette. Ah non, il aurait fallu que je fasse... ...bar espace. J'ai une machette donc, très bien. Je n'hésiterai pas à m'en servir. Il avait une tête de projot. Affamé. Affamé ? Je n'ai pas écouté ce qu'il m'a dit, je me suis juste contentée de les défoncer. Il est de l'eau bouillie. Je tue tout. Petit cocktail molotov. Là-bas aussi, il y a une caisse. Il n'y a rien dedans. J'ai gagné un chapeau ! Regardez, moi et ma nouvelle casquette. Génial, on va s'habiller enfin. Je ne vais plus être obligée de me traîner en culotte. Les notes sont disséminées dans le monde entier. Lisez-les pour en apprendre davantage sur le passé de Nalcote. Celles-ci seront également conservées dans le menu guide de terrain. Avertissement. Il s'agit d'une opération de recherche de priorité alpha. Toute découverte en lien avec cette opération, ou avec le projet Butterfly, doit être communiquée directement à... Cette opération a été classée top secret. Les membres du personnel qui contreviennent à la confidentialité de la maison seront exécutés. C'est rien que ça. Rien que ça. What ? Ah, c'est Portal's en fait, le jeu ! Le jeu qui te donne une casquette avant de te donner un pantalon. Ouais, mais par contre, c'est grave Portal's, regarde. Ah. Coucou ! Elle monte sur la caisse pour l'ouvrir. J'ai des chaussures ! Incroyable ! Qui c'est ? Tu peux la toucher ? Qu'est-ce que ça fait ? Ça a sorti du tout tôt, je crois. Le jeu qui me donne des chaussures avant le pantalon aussi. Non, par contre, c'est trop bizarre. Je comprends pas trop où je suis. Les fluctuations spatiales provoquent souvent des irrégularités qui permettent de revoir des scènes du passé. Activer l'espace-temps pour localiser des théâtres spatiaux où des événements et personnes du passé peuvent réapparaître et potentiellement dévoiler des vérités. C'est passé un truc ici. V, Victor ! Est-ce que tu es un bégé, Victor ? Je suis sûre que c'est toi l'oiseau. Qu'est-ce que tu es un bégé ? Je suis là. Et je vais faire tout pour aider. C'est pas de l'aide. Il n'y a pas d'aide. Il n'y a rien de m'a aidé. Il n'y a rien de m'a aidé. Il serait mieux pour tout le monde si je... C'est juste... Je me laisse seule. Please... Ne pas de perdre ton temps sur moi. Attends, je sors ma machette sans... En fait, tu es très spécial. Tu as juste besoin de apprendre à contrôler ton pouvoir. Tu n'es pas un monstre, au contraire, tu es très spécial. Tu dois juste apprendre à contrôler ta force. Elle est peut-être pour quelque chose dans la disparition du monde du coup quand même. Ah mais oui, c'est plein de papillons par terre en plus. Enfant de la lumière. Je vais créer plus. Bah elle en a créé plein d'autres. Regardez, il y en a plein par terre. Ça ressemble fort à contrôler. Je vois qu'on les a inspirés. Ils sont au jeu. Je peux pas passer. Hum. Mais il y a plein d'autres gens. Oh. Mais il y a plein d'autres. Mais il y a plein d'autres gens. Mais il y a plein d'autres gens qui sont en train de travailler. Il y a plein d'autres gens et qui sont en train des gens qui ont été invités. es-tu ? Je vais le niquer. Mon dieu, dégueu. Il y a beaucoup de ressources à gérer quand même. J'ai des gants ! Toujours pas de culottes. Mais peut-être que c'est ma tenue, mais peut-être qu'il n'y a que des accessoires que je peux rajouter. On ne peut pas leur sauter dessus et les dé... Un livre avec des dents. Juste là pour vous défoncer. Ok. C'est bizarre. Wow. La fille aux papillons. C'est mystérieux tout ça. Rosetta, c'est l'organisation, le laboratoire où je me trouvais. Ils ont érigé un grand nombre de bastions sur l'île de Nalcote. Les bâtiments sont fonctionnels, stériles et savamment conçus comme on peut s'y attendre de la part de l'organisation. La DA est... Ah mais du coup, je suis sortie. D'accord. What the fuck ? Entrer dans la maison pour voir si elle est auto-occupée. Bah elle est occupée, c'est Mitsuko qui habite ici. Comment ça ? Il est vivant. Ah oui. Mais je crois que je suis full habillée là, en fait. Enfin... Je pense que je peux pas mettre de pantalon à cause des trucs qui sont accrochés à mes jambes. Ce méta a enclenché la matrice et m'a libérée. Bonjour Mitsuko ! Bonjour Mitsuko ! Ah ! D'accord. Soyez tranquille, vous êtes parfaitement en sécurité ici, mais je croyais que c'était la fin du monde. Donc ce papillon au papier, c'est l'anomalie que vous cherchiez ? Ça fait très Dark and Dengard, Nier, sur 700 points de l'ambiance. Alors je connais pas Drakengard. Nier Automata, j'en ai déjà entendu parler si c'est l'allusion et du coup ça m'intrigue parce que, en vrai, je crois que c'est des univers que j'aime bien et j'ai pas fait énormément de jeux dans cette ambiance. Ah, ces papillons, elles voulaient qu'ils servent à sauver d'autres métas. Bah du coup c'est le cas. Par contre je fais grave peur ! Elle, elle est toute frêle et frasile et moi je suis un bonhomme. Avec des boobs, mais un bonhomme quand même. Elle a quand même des genres de menottes au pied hein. Toujours une prisonnière ou quoi ? Il y a le journal de Victor là, je suis désolée, ça m'intrigue. Après quelques tâtonnements, j'ai enfin réussi à ajouter une fonctionnalité de confinement à la matrice, ça devrait être assez utile. Nous devons utiliser le plus d'anomalie possible pour vaincre Rosetta. Objectif de vaincre Rosetta, donc qu'est-ce que c'est ça ? Hum, tu peux faire de la cuisine ! Ah, pas beaucoup de recettes par contre. Oh non, il faut pas que je pense à boire ! Ah non, vraiment ce que je déteste. C'est pour ça que je préfère les RPG aux trucs de survie parce que vraiment penser à m'hydrater, j'y pense jamais moi. Par contre, jouer du piano, on y pense ! Ah mais on peut vraiment jouer en mode de... Ah, il faut être en QRT par contre. Ah non, pas nécessairement ! On dirait Bibou qui commence à apprendre à jouer. Ok, très bien. Je pense que tu peux vraiment faire de la musique si tu t'y connais. C'est cool. Sélectionnez l'hémissaire du papillon et faites un clic droit pour le placer dans l'unité de confinement. Propriétaire 9, c'est moi. Et du coup, qu'est-ce que je dois en faire ? Manuel de survie ! Oh là là, il faut que je fasse des constructions. Ça c'est quoi ? Terminal de territoire. Je peux changer le nom du territoire. Ok. Parler de l'anomalie. Je comprends pourquoi Jadam aimait bien, parce qu'il y a l'aspect tout survie-construction du coup. Les anomalies peuvent se révéler très dangereuses si on ne les neutralise pas. Elles peuvent émettre du protoplasme, ce qui a tout un tas de conséquences imprévisibles. C'est pour cela que Mayfly a été fondé. Nous créons des matrices et des modules de confinement afin de neutraliser les anomalies. Nous cherchons un moyen pour que les humains et les anomalies puissent vivre en harmonie. Nous pensons que c'est la seule façon de réparer les dégâts causés par Rosetta. Mais je suis une anomalie, moi, du coup, non ? Non, ils m'ont dit que j'étais un méta-humain. Quand les anomalies ressentent un danger, elles émettent du protoplasme. On pense que ça se rapproche non-monde de la zone de faille. Ça permet de passer d'une réalité à l'autre, comme si ce qui s'est produit lors du déferlement. C'est compliqué au niveau du lore, hein ? Quand ça arrive, le chaos se déchaîne. Et c'est ce qui a provoqué le déferlement. Ok, qu'est-ce que vous essayez de faire exactement ? Certaines anomalies, comme ce papillon, ne sont pas hostiles. D'autres, en revanche, comme celles des monolithes, sont extrêmement dangereuses. Il serait impossible de toutes les confiner, bien entendu, mais si nous nous apprévions à en apprendre davantage sur elles, nous pourrions apprendre à vivre à leur côté. C'est en tout cas notre but. Et par ailleurs, le protoplasme ne cède de se répandre, et nous ne savons pas vraiment pourquoi. La sirène ? Comment ça, la sirène ? Et ça s'appelle la sirène ! Emmenez le papillon avec vous, il pourra vous aider, c'est-à-dire ? Je prends le papillon. Je me synchronise ? J'ai pas compris comment ça marchait. Les anomalies récupèrent l'endement du pouvoir des viands lorsqu'elles sont au repos. Les compétences actuelles s'affichent à droite. Chaque anomalie dispose de ses compétences propres. Ok, là je suis synchronisée à priori. Non ? Si j'ai mon E, c'est un genre... Ouvrez les caisses dans la pièce, attendez. Ah oui, j'ai le papillon sur mon sac à dos. Ça, c'est tout ce qui est équipé, genre. Oui, ça, ça compte comme pantalon de cobaye et haut de cobaye. Donc vous voyez, j'étais habillée, on est vraiment mauvaise langue. Par contre, il y a des apparences. Ah, je peux mettre celui-là à la place. Ouh ! Ah bah, je parais plus habillée comme ça. Donc on va mettre celui-là. Pourquoi ça s'est pas changé ? Voilà. Le pantalon, on verra plus tard. Ah, à part si... Ah, peut-être dans cette caisse, il y aura le pantalon. Attendez, le pantalon peut-être ! Non, faut pas déconner. Utilisez la pioche pour récupérer des bûches. Elle est où, la pioche ? Ah, là. Ouais, donc il y a de la récolte. Ah, là, ça tombe pas. Récupérer du gravier. Ok, et pour récupérer de l'eau... C'est de l'eau non potable. Mais c'est récupéré toujours. Ça compte comme du gravier. Encore. Il y a donc du cuivre qui est posé là, tranquille. C'est vraiment le tuto, quoi. Établissez un campement. Je peux pas habiter dans cette maison, moi ! Il y avait tout le confort ! Non, il faut que j'aille me mettre... On est dans le marais. C'est le marais de Shrek. C'est parfait, je vais m'établir ici, je pense. Non ? Nickel, je dors au fond du jardin. Voilà. C'est mon campement. Confection d'équipement. Confectionner une arbalète rudimentaire. Ok, tu craft tes objets. Et par défaut, elle est équipée là. Ah bah, il n'y a pas de flèche. Confectionner. Oh non, j'ai pas besoin d'en faire autant. Ok. Pourquoi les flèches se sont pas validées ? Ah, parce que je les ai pas ramassées peut-être. Voilà. Battre les déviants qui attaquent. Ils arrivent par la porte de l'autre côté ? Ok. Je suis pas sûre que je vais utiliser mon arbalète, parce que je suis pas... On va y aller, on fait le combat. Je veux voir la gueule de la Tyrine. C'est juste à côté de là où j'ai mis ma tente. C'est ma voisine en fait. Il fait le bipé de l'eau. Je comprends pas comment je fais ça. Est-ce que je suis censée utiliser ça ? Est-ce que je peux y aller 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 ? Je me prends des coups gratuitement Oh le papillon lui fait grave des dégâts en fait C'est le papillon qui fait ça tout seul C'est comme ça va aller C'est un talon d'achille je dirais Par contre il repousse Tu me prends des dégâts On va y arriver Qu'est ce qu'il y a Je voulais m'écarté d'elle quand elle fait son pied Je lui fais une pédicure d'accord Ils arrêtent pas d'arriver Je peux pas ne pas me prendre ça Ça se voit que ça me fait pas trop de dégâts Heureusement C'est bon elle va mourir Pas très compliqué du tout C'est moi ou le stream coupe beaucoup aujourd'hui Ah bah non je suis en vert Après les lags c'est peut-être le jeu spécifiquement Ok je voulais la battre et c'est fait Victor Vous aviez des lags ? C'est possible Mon PC n'est pas de première jeunesse Un Tacos Comment ça l'anomalie c'est C'est pas à tous les coups on gagne Mais c'est quoi c'est une collection de Pokémon genre On va parler à Mitsuki de la fuite de l'anomalie Ok donc vous avez vu, vous avez de la survie, vous avez du craft, vous avez du combat, vous avez une narration un peu dystopique. Postapo. À base de modifications génétiques. Mais après je pense que vous m'avez aidé, non ? Le papillon m'a bien carré. Je suis plus réductable qu'il n'est pareil, je sais. Tout dans le skin. C'est la deuxième fois que vous me sauvez la mise. Où est-elle allée, le monde réel ? Oui, c'est un refuge contre les dangers du monde réel, c'est en tout cas ce qu'on pensait. Vous pensez que cette anomalie va revenir ? C'est possible. C'est possible, mais on ne peut pas rester les bras croisés à l'attendre. Mais t'as voulu bien retourner avec moi dans le monde réel ? Bah s'il n'y a pas d'autre choix, en route hein. Emmenez le papillon avec vous en le plaçant dans votre matrice. Je pourrais ainsi vous prêter main-forte. Ah, c'est elle le papillon, trop bien. J'espère que nous nous reverrons un jour. Pour le moment, nous devons nous dire au revoir. Bah c'est bien, elle met un point à ce créneau. Écoutez, c'est sympa. Elle a dit le mot de la fin pour la découverte de ce créneau. Euh, once you mine. Euh, ok. C'est parti.